Le transfert de Sancho à Dortmund a ouvert la porte du monde aux anglais. Eux qui s'exportaient mal, sont maintenant capables d'être performants hors de leur zone de confort. Un challenge qui entend beaucoup, dont Angel Gomez. Mais qui est-il ? Et pourquoi son transfert est une anomalie ? C'est ce que l'on va voir dans cette nouvelle vidéo, le taux youtuber préféré, qui sera sûrement pleine dépression grâce à André Villas-Boas. Fils d'un ancien joueur formé à Benfica et cousin d'une légende du foot portugais, Adilson Antrel Abrio de Almeda Gomez s'est rapidement mis sur les traces de son père. Né dans la banlieue de Salford, il rejoint les rangs du club mancunien à l'âge de 6 ans et devient rapidement l'un des jeunes les plus prometteurs de son club. Entre elles continuent son évolution, en traversant les catégories jeunes de United, toujours en étant largement surclassé. Il amasse certains trophées, devenant MVP d'un tournoi où son équipe n'a pas vraiment été la meilleure. Mais surtout, il obtient le trophée Jimmy Murphy, devenant le plus jeune joueur à le gagner. Des récompenses individuelles pour ses excellentes performances, qui d'ailleurs lui ouvriront rapidement les portes de l'équipe première. Il devient alors l'un des plus jeunes joueurs à débuter pour Manchester United, mais aussi le premier demi la foule et les pelouses de Première Ligue. Il remplace alors le légendaire Wayne Rooney, un geste symbolique très fort. La saison suivante, il alternera les U23, le groupe pro, engrangeant pas mal d'expériences qui feront de lui l'une des attractions de la Coupe du Monde U17. Aux côtés des jeunes prometteurs, dont Jaden Sancho. Son talent est remarqué, et malgré quelques blessures, André semble prêt à entrer totalement dans le monde professionnel. Il signe alors son premier contrat professionnel, dans des circonstances bizarres, mais que je ne convaincerez pas. Mais que ce soit Mourinho ou Solskjaer, aucun ne lui a véritablement offert une chance d'être titulaire. Il faut croire que les performances incroyables de Pereira et Lingard ont convaincu Solskjaer. Sa fin de contrat approchant, et malgré des échanges avec son club, il décide finalement de partir libre. Souhaitant obtenir du temps de jeu, il rejoint le club de Boa Vista. Après une escale dans le nord de la France, afin de paraffer son contrat avec Lille. Un prêt parfait pour enfin le lancer, et pour lui offrir le temps de jeu nécessaire. Tout en laissant Jonathan David s'installer à Lille. Un prêt qui montre déjà qu'André a tout ce qu'il faut pour s'imposer au plus haut niveau. Après trois journées, il est déjà la plaque tournante du jeu de Boa Vista. Une masterclass de Campos, qui va permettre d'aider André à se lancer, mais aussi l'aider dans son choix de futures sélections. L'Angleterre perd un de ses jeunes les plus talentueux, qui a atéré en Ligue 1, une situation plus qu'ironique. Mais qu'est-ce qui fait qu'André est un joueur si prometteur ? Du haut de 100m68, Gomez est un joueur polyvolant, capable d'évoluer à tous les postes derrière l'attaquant. Il est doté d'une capacité technique, largement au-dessus de la moyenne, et d'une palette impressionnante. Son petit gabarit est une de ses grandes forces, puisque ses appuis rapides et son centre de gravité bas en font un joueur ultra efficace en un contraint. Il était d'ailleurs connu comme étant celui qui éliminait ses adversaires sans accélérer dans les catégorations, alors même qu'il est plutôt rapide. Il combine tout ça avec un positionnement qui détermine la façon dont il joue. Lorsqu'il joue sur un côté, il utilise principalement sa vitesse pour créer des décalages, que ce soit en écartant le bloc, ou en laissant l'espace au latéral pour créer des situations de supériorité numérée. Il est doué pour créer des espaces, mais aussi pour les exploiter, et ce, surtout lorsqu'il joue comme 10. Une exploitation des espaces, couplée à une vision et une qualité de passe, qui en font un créateur plus qu'intéressant. Lorsqu'il décroche, il est capable de casser des lignes adverses, que ce soit par le dribble ou la passe. Un créateur de déséquilibre, d'action offensive, mais aussi d'opportunités. Sa finition est plus qu'intéressante, et il l'a déjà prouvé lors de ses premières journées. Un joueur extrêmement précieux pour l'attaque. Un grand dribbler, un de ceux qui te fait lever de ton lit, pour aller sur ton canapé, et regarder un match du championnat portugais. Mais il est encore jeune, et à quelques points de son jeu qu'il doit améliorer. Son repas défensif est généreux, mais il a tendance à parfois laisser trop d'espace aux joueurs qu'il doit marquer. Sa finition est très intéressante, mais il n'utilise pas assez, et ne profite pas de certaines opportunités. Il est excellent à un contre 1, mais il a tendance à être stéréotypé, et effectue beaucoup trop de fois les mêmes gestes, le rendant plus que prévisible. Sa palette est pourtant variée, et doit lui offrir des solutions différentes lorsqu'il se trouve dans des situations qu'il peut et il doit dominer. Il est un jeune talentueux qui possède un mental à la hauteur. Les épreuves ont été nombreuses sur son chemin, surtout au niveau des blessures. Ceci expliquant un peu les doutes que ses entraîneurs ont eus. Mais il n'est pas du tout le type de joueur dont le physique est désavantageux. Au contraire. Et je suis persuadé qu'il était capable de s'imposer en première ligue, comme Juan Mata l'a fait. Et je suis certain qu'il saura le prouver à Lille. Mais une question demeure, pourquoi Lille a prêté un de ses jeunes les plus prometteurs à Boa Vista ? Depuis le rachat par Gérard Lopez, le club s'est totalement tourné vers la mise en valeur et le trading de joueurs. Après l'échec Bielsa qui était pourtant une bonne idée, son successeur Galtier aura réussi à s'adapter au grand changement de joueur chaque année. Après une saison compliquée, le club semble avoir atteint un équilibre, certes fragile, mais une stabilité mise en place par Lujo Campos-Galtier. Les fruits de cette collaboration sont nombreux, mais le président vise mieux. Après avoir obtenu une alliance avec le club de Belédens, il s'est mis à la recherche d'un autre club. Après certains échecs, deux clubs se sont trouvés un nouvel actionnaire majoritaire. Le club belge de Moucron et le club portugais de Boa Vista. Si dans la presse, le président luxembourgeois dissocie les ambitions des trois clubs, il est difficile de le voir de cette manière. Et un schéma semble se dessiner via les mercato des deux clubs. Celui de Moucron voit arriver un flot important de joueurs de Lille. Celui de Boa Vista voit arriver un mélange de prêts de joueurs prometteurs, expérimentés et de Lillois. Mais un transfert est particulièrement intéressant. Celui de Reddy Cannon. Arrivé pour un peu plus de 2 millions, deux clauses de son contrat sont très intéressantes. La première étant les pourcentages à la revente de 50% lors du prochain transfert. La deuxième étant que la clause ne s'activera pas si le joueur rejoint Lille. Elle sera effective pour son prochain transfert. Ainsi, le président du FC Dallas s'assurera tous les coups un petit pactole supplémentaire. Donc, en plus d'offrir du temps de jeu aux jeunes Lillois, ils permettront d'attirer de nouveaux jeunes joueurs. Moucron attira ceux des championnats nordiques, alors que Boa Vista permettra d'attirer des joueurs des continents américains et sud-américains. Le chemin des joueurs prend forme, pour les joueurs formés au club ou pour les recrues. Ces deux clubs possèdent aussi des ambitions personnelles que les joueurs devront essayer d'atteindre. Mais est-ce vraiment viable ? Et bien difficile de se projeter. Moucron est un club qui enchaîne les scandales et les dirigeants de piètre qualité. L'arrivée d'autant de joueurs fait que la patte a du mal à prendre et aura déjà coûté la tête d'un ancien entraîneur de Lille. Rares sont les satisfactions, si ce n'est l'un de mes coups de cœur de l'an dernier. Pour Boa Vista, les résultats ne sont pas plus encourageants en ce début de saison, avec seulement deux points en quatre matchs. Les trois en neuf matchs ne sont guère mieux du côté belge. Il faudra donc être patient et espérer que la mauvaise passe de ces deux clubs prennent fin. Un projet à suivre. Dans le même temps, Lille s'assure d'avoir une solution lorsque des transferts auront lieu. Un projet ambitieux qui a donc attiré Andrel Gomez et ses conseillers. Et qui correspond totalement à la grande exode des talents anglais qui n'ont pas de temps de jeu au Portugal. Tout est en place pour le futur d'Andrel Gomez. Ce dernier s'annonce radieux.